... Pendant deux soirées, M6 a fêté en grande pompe les 20 ans de nouvelles stars avec ses plus grands visages tels qu'Amel Bent, Christophe Willem et Julien Doré. Mais où les candidats de l'époque des 8 sont-ils passés ? La chaîne répond à tels les loisirs. Ils sont, presque, tous là. A l'occasion des 20 ans de la diffusion de la première saison de nouvelles stars, M6 a décidé de faire revivre son télé-crochet le temps de deux soirées anniversaires. Et si c'était un peu plus que cela ? Avant de relancer Star Academy, TF1 avait aussi fait le choix de diffuser un documentaire puis trois soirées spéciales afin de sonder la nostalgie du public. Est-ce le cas pour nouvelles stars également ? D'une certaine manière, oui, répond Bruno Fallot, PDG de la société de production Frémantel. Toutefois, chaque chose en son temps. On en parlera ensuite si on sent qu'il y a une envie des téléspectateurs, assurait-il lors de la conférence de presse. Camélia Jordana et Amel Bent de retour pour fêter les 20 ans de nouvelles stars avant de penser à une éventuelle saison, M6 a donc décidé de revenir sur les brillants parcours d'Amel Bent, Christophe Willem, Camélia Jordana ou encore Julien Doré. Le chanteur a d'ailleurs accepté de rejouer la scène de son casting aux côtés de Marianne James, Dovathia, André Manoukian et Manu Katché, ainsi que de Virginie Efira, revenus sur le petit écran expressément pour l'occasion. Par ailleurs, les 20 ans de nouvelles stars s'intéressent à toutes les saisons jusqu'à la huitième, diffusée en 2010, mais passent sous silence les quatre éditions diffusées sur C8 ainsi que la treizième présentée par Chan, ayant marqué le retour de la marque sur M6. Les victoires de Sophie Tite, Mathieu Saïkali, MJ, Paul Plexi et Xavier Mathieu passaient sous silence dans Nouvelles Stars, 20 ans où sont donc passées Sophie Tite, Mathieu Saïkali, MJ, Paul Plexi et Xavier Mathieu, les cinq derniers gagnants de la franchise, ainsi que tous leurs petits camarades. Contacté par Télé Loisirs, la chaîne apporte une réponse. Les 20 ans de nouvelles stars ne sont pas une rétrospective exhaustive de l'émission. Seules deux émissions de primes ont été tournées et des choix ont donc dû être faits. L'accent a été mis sur les saisons les plus anciennes qui ont davantage marqué les téléspectateurs. Les images des dernières saisons diffusées sur d'autres chaînes ou dernièrement sur M6 ne sont donc pas présentes, nous apprendons. Il faudra donc attendre un anniversaire organisé sur C8 pour entendre à nouveau les candidats découverts par la chaîne. A lire aussi Nouvelles Stars, Thierry Amiel, Jonathan Serrada, Steve Estatov, Myriam Abel. Que deviennent les candidats ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501